Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 17 astuces en or si vous avez pour projet de partir en PVT Australie avec le visa étudiant, en backpacking, en expatriation, monter une activité en ligne en Australie. C'est vraiment très important de suivre tous ces conseils. Ces conseils, je les ai appris au fur et à mesure de voyager, bien sûr, d'avoir fait l'expérience sur moi avant vous avec le visa Working Holiday. Et tous ces conseils, ça va vous éviter surtout de la perte de temps, d'argent et d'énergie. Pour rappel, les amis, j'ai publié plus de 600 vidéos, cumulé plus de 2 millions de vues sur YouTube. Sur mes réseaux, vous êtes plus de 200 000 personnes et là, j'en suis très fier. Surtout, vous êtes quasiment 500 backpackers ou tout simplement personnes qui ont envie de s'expatrier à avoir acheté mon e-book, les Germans d'Australie 2022-2023. Et les retours sont vraiment très bons. Donc, n'hésitez pas à acheter cette ressource si vous souhaitez vraiment vous préparer au maximum. C'est parti ! Premier conseil, toujours faire attention à bien prendre votre visa sur le site officiel du gouvernement australien. Il existe malheureusement plein de faux sites qui vont vous prendre des commissions. Le risque, c'est que des fois, on peut avoir des visas qui peuvent être refusés. Donc, je vous mettrai directement à la ressource officielle pour faire votre demande de PVT, en tout cas. Et si vous faites des demandes d'autres visas, vous pourrez au moins cliquer sur ce lien et aller chercher le bon visa. Si malheureusement, vous cliquez sur le mauvais lien, ça va vous éviter. Ça va surtout impacter beaucoup de problèmes. Donc, franchement, premier conseil, toujours faire la demande sur le site officiel. Deuxième conseil, pareil, lorsque vous allez arriver en Australie, il y a un truc que vous allez devoir faire absolument. C'est le TFN, le Tax File Number. C'est un numéro qui est attribué à vie et qui vous permet de travailler et surtout de vous éviter de payer trop d'impôts directement. Donc, le TFN, c'est obligatoire et pareil, c'est gratuit. Et faites bien la demande sur le site officiel. Je vous mettrai directement à la ressource en bas de la vidéo. Ça va vous éviter, pareil, énormément de problèmes. Voilà, donc Tax File Number, deuxième arnaque. Troisième arnaque qui peut vraiment aussi, malheureusement, toucher beaucoup de gens qui partent travailler en Australie, c'est le fait de ne pas signer de contrat de travail. Ça peut paraître bateau comme conseil, mais malheureusement, je peux vous le garantir, je reçois tous les ans des messages de personnes qui ont travaillé sans contrat de travail. Et du coup, les conséquences, elles sont multiples. Première conséquence, vous ne cumulez pas pour vos jours, pour le second visa ou même le troisième visa si vous êtes français. Vous n'êtes pas couvert en cas d'accident, parce qu'il peut y avoir une couverture au niveau de la santé, selon le job, selon votre contrat, etc. Vous pouvez être aussi dans l'illégalité. Donc, s'il y a un contrôle du gouvernement et que vous n'avez pas signé de contrat, on peut tout simplement vous supprimer votre visa et vous raccompagner à l'aéroport. En toute honnêteté, j'ai déjà eu des cas. Je ne vais pas donner de prénom ou de nom, mais je serais très bien d'une personne qui m'envoie un message qui s'est fait reconduire à l'aéroport parce qu'elle avait fait du travail au noir. Donc voilà, signez toujours un contrat de travail. Sinon, le gouvernement va constater que vous faites du travail au noir et du coup, le visa pourrait être annulé. Donc voilà. Donc, quand les employeurs vont vous dire oui, je vais signer, je n'ai pas le temps, etc. Ne faites confiance à personne. Pas de contrat, pas de preuve et pas de couverture en cas d'arnaque. Et malheureusement, il y en a encore énormément. Le quatrième conseil, c'est vraiment très important ce conseil. C'est de jamais devoir payer pour travailler en Australie. C'est-à-dire qu'il existe des agences qui vous garantissent du travail si vous payez ces agences. Pour moi, ça ne sert strictement à rien. Il existe des tas de ressources gratuites, des agences d'intérim gratuites. Elles se rémunèrent déjà en plaçant des gens. Pourquoi payer pour avoir du travail ? Vous n'aurez pas forcément les meilleurs jobs. Les meilleurs jobs qu'il existe aujourd'hui, que ce soit dans les firmes solaires, les mines, la construction, le trafic contrôleur, il n'y a pas besoin de payer. La seule chose que vous avez à payer, c'est éventuellement les cartes comme la Wattcard, le trafic contrôleur, toutes ces licences qui vous permettent de travailler dans un bar comme le RSA, le RCG. Il existe vos tickets pour travailler dans les mines. Ça, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, vous devez payer ces cartes. Mais par contre, pour les agences, ne payez surtout pas. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que vous devez appliquer. Ne sortez jamais votre carte bleue. Le cinquième conseil qui est très important si vous êtes sur les routes, c'est de jamais, en tout cas pour moi, c'est vraiment mon avis, je le penserai même dans 100 ans, c'est de fuir les working hostels. Je reçois, je n'ai reçu pas plus tard que ce matin, un backpacker qui était à Bundaberg, donc le pire spot au monde pour travailler en ferme, en Australie, dans le Queensland, et qui a sûrement dû payer parce que là-bas, c'est rempli de working hostels. Le principe est simple, on vous garantit un job si vous prenez un logement dans le working hostels. Il y a plusieurs conséquences. On vous vend souvent du rêve, les plans sont souvent merdiques, et vous devez vous engager sur plusieurs semaines. Moi, j'ai vraiment un souci avec ce système, parce que souvent, ces plans-là, ils ne sont pas bons du tout, du tout, du tout, et on vous oblige à payer, et en plus, les aubergements sont souvent très chers. Donc, il y a plein de spots en Australie qui ont cette réputation, comme notamment Bundaberg, qui est vraiment très, très mauvais, enfin voilà, ce n'est vraiment pas un bon spot. Il en existe plein, alors après, malheureusement, il y a des endroits comme Tully, Innesfels, qui fonctionnent beaucoup par les working hostels, donc à prendre avec des pincettes. Il y a peut-être des working hostels qui ont bonne réputation, mais vraiment, je peux vous le dire, j'ai rarement eu des bons échos des working hostels, souvent, ils sont mal vus. Donc voilà, évitez au maximum les working hostels, essayez de travailler directement avec la ferme. Le sixième conseil, c'est de jamais faire confiance aux contracteurs. Alors, ça, c'est un conseil qui va vous éviter des galères astronomiques. Un contracteur, c'est quoi ? C'est une personne qui fait l'intermédiaire entre une ferme et toi. Et en fait, cette personne, elle est censée te placer dans une ferme, sauf que souvent, ces gens-là, ils prennent leur part de marché, donc ça suit, je n'ai pas de problème. Sauf que souvent, moi, j'ai eu affaire à des contracteurs en Australie, que ce soit à Gatton en 2012, en 2016, quand j'ai travaillé dans les pêches dans le Victoria, donc à Swanil. Pareil, contracteur, il n'y a pas de contrat, ce n'est pas très clair, on ne sait pas combien vraiment on gagne, on ne gautise pas vraiment pour le 88 jours. C'est un enfer. Évite au maximum les contracteurs, passez directement, soit par la ferme, soit par les agences, mais vraiment à éviter absolument. D'ailleurs, la souris sur le gâteau, pour le sixième conseil, c'est que souvent, les contracteurs travaillent avec les working hostels. Ça prouve bien par A+, B, que ces contracteurs, c'est vraiment le cancer de l'Australie. Le septième conseil, les amis, lorsque tu vas décrocher un job en ferme, attention, on va te dire oui, c'est bon, tu vas commencer, etc. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est un vrai fléau en Australie, on aime bien te dire c'est bon, il y a du travail, mais en fait, ils vont te faire miroiter pendant des jours, des jours, des semaines, voire des semaines, des semaines, des semaines, des semaines. Et du coup, vraiment, apprendre avec tes parents, quand on te dit, c'est bon, tu peux venir, il y a un travail, alors, renseigne-toi déjà bien, renseigne-toi bien sur la ferme, ou au moins sur la saison, et si tu es sur place, ne fais pas confiance aux fermiers. Moi, on l'a dit souvent, ouais, tu peux travailler, il n'y a pas de problème, je suis allé voir les fruits, c'était des véritables billes. Donc voilà, donc ça, vraiment, à éviter absolument, c'est-à-dire que quand tu décroches un job, assure-toi vraiment, parce que sinon, tu vas perdre des jours et des jours, que tu commences vraiment demain ou après-demain. Et ça, comment ça fonctionne ? Tu vas tout simplement dans les rangées, dans les fermes, et tu vois s'il y a du travail. S'il y a des travailleurs, tu leur poses la question, mais tu fais confiance à personne, sinon, on va te dire, ok, c'est bon, c'est ok pour moi, et en fait, ils aiment bien avoir des backpackers sous le coude, et en fait, finalement, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de travail, et ça, c'est un vrai problème. Et ça, ce problème-là, je l'ai essuyé à Cobra, donc voilà, ceux qui connaissent Cobra en Australie, c'est un spot de ferme, pareil, on m'avait pu miroiter, le mec m'a dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, pour la petite histoire, j'avais dormi à l'arrache avec mon véhicule dans sa ferme, le mec, il m'est arrivé le matin, et il m'a dit, je pensais qu'il avait appelé la police, et finalement, il m'avait dit, non, non, mais c'est bon, il y a du travail, je suis allé voir dans les rangées, les fruits, c'était des véritables billes, voilà. Voilà, huitième conseil, les amis, si vous comptez donc arriver en Australie, c'est surtout, faites bien attention, lorsque vous allez acheter un véhicule, vous allez devoir mettre la rego à votre nom, la rego, c'est l'équivalent à la carte grise en France, et ça, malheureusement, des fois, tu as des regos qui sont invalides, qui ne valent rien, c'est comme acheter une maison sans acheter les clés, ça ne vaut rien, donc, pour vérifier que le véhicule, en tout cas, la rego, est bien valide, qui est bien OK, vous allez sur le site officiel de l'état du véhicule, et vous allez pouvoir saisir le numéro de la plaque du véhicule, et directement, vous allez voir au moins si la rego, elle est valide, elle est officielle, tu vois. Donc ça, c'est le premier conseil. Le prochain conseil, le neuvième conseil, c'est si vous achetez un véhicule, pareil, en complémentarité avec le check rego, c'est le check PPCR. Le PPCR, c'est un conseil en or qui va vous coûter seulement 2 dollars, et ça va vous donner plein d'informations, c'est équivalent un peu à un certificat de langage en France, pour savoir si le véhicule est volé ou pas, si ce n'est pas volé ou pas, si elle est reconnue. Enfin voilà, avoir plus d'informations, aller plus loin que la rego, qui permet juste de savoir si le véhicule, il y a au moins une carte grise, le PPCR vous permet de savoir si le véhicule, il n'est pas volé, parce que malheureusement, on peut acheter un véhicule volé, je veux dire, on n'est pas dans le monde des bisounours en Australie, il y a des véhicules qui sont volés, qui sont revendus. Donc ça, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Le prochain conseil, le dixième conseil, c'est les fameux péages, les toll roads. Alors les toll roads, comment ça fonctionne ? Vous allez passer avec votre véhicule sur des routes, on va vous prendre votre plaque d'immatriculation sans rien vous demander, et le truc, c'est que vous avez l'impression de rien avoir à payer, sauf qu'en fait, ça, ça va être envoyé les factures du droit de passage, donc du péage, donc ça peut être 2 dollars sur les routes, en général, c'est proche des grandes villes, comme Sydney, il y a des toll roads à Melbourne, à Perse, à Brisbane. Et ça, en fait, ces factures-là, elles vont être envoyées directement à l'adresse que vous avez mis lorsque vous avez acheté un véhicule. Si vous avez loué un véhicule pareil, faites bien attention. Donc, pour payer les toll roads, vous avez plusieurs manières. Normalement, c'est marqué sur le bas de la route. Vous vous renseignez bien sur le bord de la route, ou en tout cas, il faut vraiment être sûr que quand vous prenez des tolls roads, de toute façon, c'est bien mentionné, au pire, vous mettez Waze pour vous éviter les routes payantes, ou l'équivalent sur d'autres applications. Mais quand vous prenez des toll roads et qu'on vous flash, faites en sorte de devoir payer ces tronçons, parce que ça va être majoré, 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 et du coup, vous allez les retrouver avec plusieurs centaines de dollars d'amende. Donc, voilà. Donc, bien vous renseigner comment payer. Le truc, c'est que c'est très compliqué de vous expliquer comment payer ces toll roads. Ça fonctionne, en général, par endroit localement, par état. Donc, voilà, renseignez-vous bien. Il doit exister aussi des passes, à ma connaissance. Donc, voilà. Restez très importants, les toll roads. Le prochain conseil, on va parler de restaurants. Ça peut paraître incroyable. Lorsque vous allez arriver dans un restaurant, pour la majorité des restos, n'allez pas vous asseoir. Ça, c'est une erreur. Je me dis bien, c'est une erreur dans certains restos, en tout cas. Il faut passer commande directement au comptoir. Donc, ça, c'est souvent le cas dans les pubs, notamment. Dans les restos, on va dire, un peu plus haut de gamme, ou les restos qui sortent un peu plus du lot. Bon, il y a quand même une prise de commande par le serveur, par le waiter. Mais par contre, lorsque vous allez dans des restos style pubs, les bars, etc., vous prenez à manger, vous passez commande directement au comptoir. Vous pouvez attendre 10 heures assis. Personne ne viendra vous chercher. Il n'y a pas vraiment de service. Les Australiens sont souriants, mais par contre, il n'y a pas cette notion de service. Prochain conseil, les amis. B-Y-O. Break your own. Alors ça, c'est incroyable. Vous allez au restaurant, et vous pouvez amener votre alcool. Votre verre de vin, votre bouteille de vin, votre bouteille de bière. Si ce restaurant est une licence B-Y-O, vous pouvez amener votre alcool. Donc, conseillez-vous bien. Si vous allez à une adresse, etc., vous avez la possibilité de ramener votre alcool. Du coup, vous payerez bien sûr beaucoup moins cher. Vous allez par contre payer un droit sur la bouteille. Mais c'est assez étonnant comme conseil, et surtout comme système. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays. Mais le B-Y-O peut être vraiment très utile si vous allez au restaurant. Prochain conseil. Le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous partez en road trip, c'est d'acheter un fly net. Alors, en Australie, il faut savoir que les mouches, c'est un véritable enfer. Ça, on ne vous en parle pas forcément sur les vidéos sexy de voyage. Mais sachez que les mouches, en Australie, c'est un vrai fléau. Dès que vous quittez la ville, vous allez dans le bush, dans les parcs nationaux, dans l'outback, dans le désert. C'est un véritable enfer. Enfer. Un enfer sur terre. Les mouches, je ne sais pas pourquoi, elles sont hyper carnivores, etc. Donc, acheter un fly net, ça va vous coûter en général 5 à 10 euros. Et vous le portez tout le temps, lorsque vous êtes sur les routes. Sans fly net, les mouches vont vous rendre la vie infernale. Franchement, ce conseil, il est vraiment en or. Parce que pour 5 à 10 euros, vous n'allez plus en pouvoir. Les mouches, vraiment, c'est pour moi un des plus gros fléaux qui existe en Australie. Mais bon, c'est la nature. On ne peut rien y faire. C'est comme ça. Prochain conseil. Dormir dans son véhicule est illégal. Alors, faites bien attention à ça. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'on est en Australie, les backpackers, les ceux qui partent en road trip, etc. Il est illégal. C'est illégal de dormir dans son véhicule. Alors, ça, c'est justement assez vicieux comme loi. Parce que moi, j'ai posé souvent la question à des Australiens. Et ils m'ont dit, en gros, c'est toléré. Si, par exemple, tu as un contrôle de police, tu dis que tu fais une pause. Alors, quand vous êtes sur les routes, il y a plein d'endroits où vous n'avez pas le droit de dormir. On est au camping, etc. Vous verrez, il y a plein de panneaux. Donc, faites bien attention à ça. Donc, n'allez pas forcément directement près des plages. Toi, les endroits vraiment où vous êtes vus. Vous allez dans des petites rues. Vous allez, voilà, vous faites une petite pause. Et ça, c'est légal. C'est légal dans le texte de loi. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire des pauses. Voilà. Ce qui n'est pas légal, c'est dormir dans un endroit où il y a marqué no camping. Dans les endroits vraiment gros. Toi, devant l'opéra de ciné, devant la plage de Bondi. Ça, vous allez vous faire démonter. Donc, voilà. Vraiment bien faire attention. Prochain conseil, les amis, si vous avez pour projet de faire de l'Uberit, faire du vélo en Australie, le port du casque est obligatoire. En France, le casque n'est pas obligatoire. En Australie, il est obligatoire. Si vous, malheureusement, ne portez pas le casque, vous allez avoir une amende et des conséquences. Voilà. Donc, des amendes, etc. De la paperasse. Donc, ça serait bête. Donc, toujours portez un casque si vous faites du vélo. Donc, voilà. J'ai noté ce petit conseil parce que ça me fait toujours marrer. Le prochain conseil, les amis, c'est vraiment de ne pas lésiner sur le fait de prendre un bon opérateur téléphonique. Moi, je vous conseille vraiment Telstra. Il en existe plusieurs dizaines. Des sous-opérateurs, etc. Franchement, il ne faut vraiment pas lésiner sur la qualité. Prenez vraiment une puce Telstra. Comme ça, si vous êtes en panne, malheureusement, dans le désert, sur les routes, vous avez besoin de réseau. Ça vous servira toujours. Donc, voilà. Vraiment, prenez Telstra. Ne passez pas par quatre chemins. N'essayez pas de les gratter avec des offres, des sous-offres, etc. Je sais qu'il existe des centaines, franchement, des dizaines et dizaines d'offres comme Aldi Mobile, etc. Pour moi, tout ça, c'est de la merde. Je te conseille vraiment de prendre Telstra. C'est le meilleur réseau. Le dernier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de jamais conduire la nuit. La nuit, malheureusement, il y a énormément d'animaux qui vont être attirés par tes phares. Mais le problème, c'est que les animaux, là-bas, ce n'est pas des lapins comme on a en France. C'est pire que des sangliers. C'est des kangourous qui font jusqu'à deux mètres. C'est des camels qui font jusqu'à trois mètres de haut. Il y a plus d'un million de camels. Et ça, malheureusement, si tu percutes ce genre d'animal, ça ne sera pas juste de la carrosserie. Tu vois ce que je veux dire ? Malheureusement, tous les ans, il y a des gens qui décèdent à cause de ça. Et ça, je te parle vraiment de la réalité, de ce que je peux suivre sur les informations. Ne conduis jamais la nuit. Il y a des animaux qui sont vraiment énormes. Vraiment des trucs que tu ne puisses même pas imaginer. J'ai vu des vaches traverser. Des fois, les vaches, elles traversent n'importe comment. Tu as des kangourous. Tu as des animaux qui sont vraiment imposants. Donc voilà, ne conduis jamais la nuit. Déjà, tu vas te fatiguer. Les routes en Australie, elles sont compliquées. Souvent, tu ne bouges pas le volant pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça ne sert à rien. Donc, le meilleur conseil que j'ai envie de te donner, c'est de ne jamais conduire la nuit. Et surtout, au petit matin, fais attention. Donc moi, je te dirais, conduis une demi-heure après le lever du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil. Voilà. Si tu as suivi ma vidéo, n'hésite pas à commenter avec le mot-clé. Yo-Yo, voilà. Tu mets Yo-Yo. Et franchement, si tu as mis Yo-Yo en commentaire, tu es un monstre. Tu es un monstre, c'est-à-dire que tu es un vrai de chez vrai. Tu as suivi ma vidéo jusqu'au bout et je t'en remercie énormément. Allez, je te souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada